Donc aujourd'hui c'est la fête de l'Europe, c'est le 9 mai et on est là en fait pour fêter les initiatives européennes de l'ICL. Donc ce midi, on va présenter des vidéos et dans ces vidéos là, chaque établissement va présenter ses initiatives européennes. Après il y aura un vote avec forcément un gagnant et une gagnante et de quoi déguster aussi, de quoi découvrir les pays d'une manière plutôt culinaire avec justement un buffet dédié. L'idée c'était que chaque établissement puisse présenter son initiative, puisse mettre en valeur en fait un projet qui était en lien avec l'Europe et de pouvoir le présenter au personnel afin que tout le monde puisse savoir ce qui se passe en fait au sein de l'ICL d'un point de vue international. Bienvenue en Europe aujourd'hui avec nos petits drapeaux qui sont sortis. Je suis heureux et heureux de pouvoir vous accueillir donc aux facultés de l'Université catholique de ville ou à l'Institut catholique de ville où nous fêtons aujourd'hui l'Europe mais pour une fois autour du personnel, autour des collaborateurs. Alors cet événement est vraiment important pour plein de raisons. La première, c'est la plus importante je crois, c'est de passer un moment convivial ensemble en y mettant une thématique principale, à savoir l'Europe. Et comme je le disais à l'instant, je pense que nous, Université catholique de Lille, mais aussi nous, Université catholique dans le réseau des universités catholiques d'Europe et du monde, il est extrêmement important qu'on affirme notre côté européen, notre vision européenne. C'est aussi l'occasion pour nous de fêter les différentes initiatives des différents établissements, faire connaître l'Europe, faire parler d'Europe, célébrer l'Europe. Voilà l'essentiel de ce que nous nous sommes fixés comme ambition. Alors le prix à gagner, en fait, c'est une médaille en chocolat puisque, encore une fois, dans un souci d'éco-durabilité, c'était intéressant de pouvoir offrir un prix qui se mange et surtout qui se partage. Sous-titrage Société Radio-Canada